... Légitimée par une assemblée générale tenue à Togudo dans la commune d'Abo-Mekalavis ce dimanche 5 juillet 2020, la maison d'assistance aux malades orphelins et veuves Mamoves a enfin tenu le pari, celui de l'élection des membres du bureau exécutif quelques semaines après avoir élu les membres fondateurs. Après son installation, le nouveau président s'engage à faire de la cause commune une priorité. Je remercie tout le monde, tout le monde était présent et c'est bien. J'espère qu'ensemble nous allons œuvrer pour la cause commune qui est de sécourir les malades, les orphelins et les veuves dans la commune d'Abo-Mekalavis. La première activité que nous avons en perspective, c'est le don de sang du 20 juillet que nous avons en prelude. Parce que nous avons remarqué aujourd'hui dans nos banques de sang qu'il y a une pénurie de sang. Surtout en cette période du Covid-19 où dans les banques de sang nous avons une pénurie. La MAMOV Kalavis pour sa première activité du 20, c'est un don de sang que nous voulons faire. Doit-on le rappeler, MAMOV est une association humanitaire créée pour aider et soulager les malades hospitalisés, les orphelins, les prisonniers et les veuves. Monsieur Anani Agossou, l'ambassadeur, est chargé de travailler pour l'existence juridique. De cette organisation, se dit très heureux des résultats de ses efforts consentis pour l'effectivité de cette Assemblée Générale. Si MAMOV tient debout, c'est parce que ça va au-delà d'une œuvre humaine. C'est une œuvre de Dieu, je pense bien pour moi. Je suis tout à fait heureux et vous voyez le nombre. Le nombre était croissant jusqu'à cette soirée. On a commencé depuis 13 heures et les gens se sont multipliés jusqu'à ce nombre que vous voyez là. C'est toute une joie pour moi. Je suis tout à fait ému et savoir que notre docteur Akissou avec nous, notre initiateur avec nous, c'est encore une grande joie pour moi. Les désormais chefs du bureau exécutif entrent dans leur fonction grâce au vote majoritaire des MAMOViens ayant massivement effectué le déplacement. Certains responsables du bureau exécutif, conscients de la lourde tâche qui leur est confiée, n'ont pas manqué d'exprimer les sentiments qui les animent. J'ai pris la décision de faire partie de cette association simplement à partir de la personne, de la personne de docteur Akissou. Docteur Akissou est un homme qui a la vie au cœur de ses activités. Il est visiblement ancré dans tout ce qui touche l'humain. Et je pense que quelqu'un qui a ce genre d'initiative, il faut l'accompagner. Je suis très, très, très heureuse d'intégrer ce groupe qui s'appelle la MAMOV. Ça m'a vraiment plu. Pour docteur Akissou, l'initiateur de l'idéologie « Aiment nous vivants », c'est pour lui une grande fierté d'avoir assisté et coordonné cette Assemblée Générale qui mieux d'être une simple association et une association humanitaire, primant sur l'amour du prochain et le soutien aux personnes en situation difficile. « Comme l'idéologie le dit, aimons nous vivants. Et là où il y a l'amour, je suis là. C'est tout ce qui m'a motivé. L'amour du prochain et l'amour des vivants. Et non, le culte des morts que nous avons l'habitude de faire en Afrique et pratiquement au Bénin. Je félicite déjà par là son excellence, monsieur l'ambassadeur Camille Agossou, Anani. Il a fait du bon boulot. Je félicite aussi monsieur Assogba, le président du conseil de MAMOV fondateur. Ils ont réussi le pari. Vraiment, c'était impressionnant. Le bureau est installé aujourd'hui. L'envie à MAMOV calavie. Et là où nous vivons, pour le développement d'un bon boulot.